Yo les Trasheurs, vous pensez avoir tout découvert dans Pokémon Soleil et Lune ? Et bien on a réuni les 9 théories les plus fascinantes sur ce jeu. Des arènes bientôt dans le jeu ? Avez-vous remarqué les chantiers en construction dans les villes de Pokémon Soleil et Lune ? Devinez quoi ? Il y en a 8. 8, c'est le nombre de badges dans tous les jeux Pokémon. Avec l'ouverture de la ligue à la fin du jeu, quelque chose me dit que les épreuves des îles vont bientôt être remplacées par des arènes. Et Kaika serait de type normal, O-O-Hal de type eau, Agneau-Royale de type feu, Konikoni de type plante, Malié de type acier, Oculani de type électrique, Pony de type fée, puisque la dame traîne dans le coin, et pour le village Toco, l'ultime ville avant la ligue, bon c'est pas. Ça pourrait être la fille aux cheveux violets, mais elle est membre du conseil des 4 maintenant. Du coup, pourquoi pas Guzma ? Un peu façon Giovanni. Il est l'un des dresseurs les plus puissants du jeu avec sa team insecte, et quand vous le battez dans sa quête secrète, il décide de devenir un meilleur dresseur. Moi je verrais bien Pokémon Star, la suite de Pokémon Soleil et Lune sur Switch, et bien se passer quelques années plus tard, avec l'ouverture des arènes. Ça serait plutôt drôle. On pourrait aussi découvrir deux autres lieux secrets. Et oui, vous vous souvenez des usines dans Pokémon XY ? On pensait tous pouvoir y accéder un jour, mais non. Bah devinez quoi, ils ont refait la même chose. Encore un lieu mystérieux et inexploré. Et qui restera probablement comme ça. Il y a aussi la grotte Coda, qui est une copie carbone de celle de XY, qui a le même nom d'ailleurs, mais aucun événement dedans. Les secrets du datamine. Les hacks ont extrait toutes les données du jeu, et on sait tout ce qu'il y a dedans. Sauf trois choses bien intrigantes. D'abord, il existe des modèles 3D des Pokémon pour se balader avec. En gros, ils font la taille de votre personnage, et pourraient courir et marcher derrière vous. En gros, les Pokémon pouvaient vous suivre. Sauf que ça n'a pas été implémenté dans le jeu, probablement trop lourd. Ensuite, Lily a des animations et modèles de combat. Logiquement, vous auriez donc dû la combattre pendant votre aventure. Mais bon après, ça aurait été quoi ces Pokémon ? Peut-être qu'un jour, elle reviendra de Kanto, encore plus forte, dans un DLC ou ailleurs. En tout cas, j'aimerais bien la combattre. Enfin, dernière énigme, une étrange musique. Quand un personnage vous regarde, vous avez un petit son. C'est donc différent selon les dresseurs. Eh bien, vous en avez une secrète. Vos regards se sont croisés, mais il n'y a que le silence. Un silence glacial qui laisse penser à un dresseur surpuissant. Kangourek, c'est bien la mère d'Osslet. Osslet est un Pokémon à l'histoire tragique. Il n'existe que parce que sa mère est morte. Sa description dans le Pokédex parle de pleurs à grands sanglons en pensant à sa maman. Pourtant, personne ne sait à quoi ressemble la mère d'un Osslet. Ossetur lui-même est en une évolution, de l'orphelin, avec le crâne de sa mère. Des théories ont donc émergé en comparant physiquement Kangourek et son bébé avec Osslet et Ossetur. La ressemblance est frappante. Et c'est là que commence la théorie. Un bébé Kangourek qui vit avec sa maman deviendra un Kangourek. Mais s'il voit sa mère mourir, alors il enfile son crâne, sa peau brunie et elle devient un Osslet. En évoluant en Ossetur, il a perdu sa capacité maternelle et n'est plus qu'une bête tueuse. Une histoire sombre qui n'a jamais été officialisée par Nintendo. Jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez, dans Soleil et Lune, les Pokémon peuvent appeler à l'aide pendant un combat. Généralement, c'est un Pokémon frère ou de la même famille. Les Pokémon invoqués ne le sont jamais au hasard. Par exemple, Couraillon invoque Couraillon, logique, où vos Rastéries et vos Rastéries se nourrissant de Couraillon, il attaque le Pokémon qu'il a appelé à l'aide. Vous comprenez ? Rien n'est au hasard. Et devinez quoi ? Les Osslets peuvent invoquer des Osslets, bien sûr, et des Kangourex. Et quand vous mettez les deux côte à côte, le doute n'est plus permis. Que se cache-t-il sur le costume de Mimiki ? Mimiki est un Pokémon spectre si jaloux de la célébrité de Pikachu qu'il a décidé de se déguiser en cette icône. Le Pokédox nous dit aussi qu'il se cache car il est si laid qu'on meurt en le voyant, pris d'une peur extrême. Alors certains artistes ont tenté de le dessiner. Mais d'autres se demandent si ce n'est pas le spectre d'un Pokémon qu'on connaît déjà. Topic-Eur déjà. Ils ont les mêmes yeux, la même taille, ont tous deux peur du jour et apprennent tous les deux griffes au niveau 1. Mais c'est pas très crédible. Une autre théorie est celle de Porygon. Porygon est connu pour avoir été banni de la série animée Pokémon à cause de son terrible épisode qui causa d'immenses crises d'épilepsie à travers le Japon. Il a toujours été dans l'ombre de Pikachu et du succès de la série. Un Pokémon que personne n'aime et que personne n'a vu en animé. Quand on sait que Porygon peut prendre n'importe quelle forme et s'adapter au type, on se dit qu'il aurait très bien pu se faufiler dans un costume. Et devinez quoi ? Dans la pièce où vous obtenez Porygon dans Soleil et Lune, il y a un Mimiki. Un Mimiki qui est d'ailleurs capable de vous parler pour vous maudire. Sympa. Pourquoi n'y a-t-il pas de fossiles à Alola ? Tous les Pokémon ont droit à leurs fossiles et Pokémon dinosaures. Et là, sur Soleil et Lune, rien. Pourtant c'est logique. Hawaï est une île volcanique assez récente vis-à-vis de l'histoire de la planète et il n'y a pas eu de dinosaure. Comme quoi, Game Freak ça a le sens du détail. Pour les nostalgiques de Kabuto, vous avez toujours Sauve Kippo. Pourquoi Cosmovium est-il si lourd ? 1000 kilos pour 10 centimètres. L'évolution de Cosmog est juste délirante niveau poids. C'est juste le Pokémon le plus lourd du jeu. Et ça s'explique assez facilement. Cosmovium est décrit comme étant une proto-étoile, le cocon d'où naîtra un astre. Or en astrophysique, la taille d'un objet est sans commune mesure avec la masse de celui-ci. Dites-vous bien que tout notre univers a tenu dans une minuscule singularité avant le Big Bang. Ces Pokémon étant en lien avec l'univers, c'est un joli clin d'œil. Par contre, bonjour le mal de dos pour le porter. Pourquoi Solgaleo est-il de type acier ? Solgaleo est le dieu du soleil. Pourtant, il n'est pas de type feu. C'est encore en lien avec les lois de la physique. Le feu en soi, ça n'existe pas. C'est un état de la matière. Le feu du soleil, c'est en fait de l'hydrogène très chaud. Mais du coup, pourquoi le métal ? Eh bien, il y a deux théories. La première, c'est que les astres créent de la matière, donc des métaux. On appelle ça la nucléosynthèse. À côté de ça, le soleil a une intense activité magnétique. Et le magnétisme est souvent associé au métal dans la culture populaire. Mais il y a une seconde théorie, qui, elle, est en lien avec l'alchimie. En alchimie, quand on purifie un métal, on représente ça par un lion vert mangeant le soleil. Le soleil représente en l'or, et le lion, le vitriol, la substance qui va purifier ce métal. Intéressant, n'est-ce pas ? Surtout quand on sait que son talent en anglais est en lien avec la pureté du métal. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi l'unala est de type spectre, bon là, c'est tout simple. La représentation de la lune est associée dans plein de cultures à une chauve-souris, à la mort ou à la renaissance. Qui est Marshadow ? Marshadow est l'équivalent de Mew, Gérachie ou Oupa dans Pokémon Soleil-Lune. Personne ne sait comment l'obtenir, et surtout qui il est. Son origine prend source dans deux mythes hawaïens. Le premier sont les Méné-Unes, de petits êtres cachés des humains qui sortent la nuit pour faire des bêtises. Ça correspond assez bien avec la nature de Marshadow, qui est décrit comme un Pokémon chapardeur. La deuxième légende, c'est celle des Marcheurs de Nuit. Les fantômes des plus grands guerriers hawaïens marchent en torche fantomatique à la main. Ça correspond bien au type combat spectre de Marshadow et de ses yeux en forme de torche. Du coup, ce Pokémon n'a probablement rien de spécial. Sinon, il va encore falloir attendre un film sur lui pour pouvoir l'obtenir. Tali est-il le vrai rival ? Le rival est une institution importante de Pokémon. Chaque génération a son anti-héros iconique comme Régis, vous mettant la misère pendant tout le jeu. Le jeu aura vous affronté à la sortie d'une grotte après avoir bien morvelé. Tali, lui, c'est tout le contraire. Il est gentil, un peu nul, il vous soigne, il vous offre des trucs. Tu n'as pas envie de le démonter. Du coup, beaucoup se sont demandé qui était le rival du jeu. Gladio ? Oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas comme Régis. Eh bien, certains se sont demandé « Et si c'était vous, le rival du jeu ? » C'est vous qui avez le Pokémon qui a l'avantage de type. C'est vous qui êtes devant pendant toute l'aventure. Vous terminez les épreuves avant lui et quand vous êtes au conseil des quatre, il arrive après vous. Vous êtes le méchant et lui, c'est le héros. Après tout, il a un Pikachu, le symbole des gentils par excellence. Et voilà pour ces 9 nouvelles théories sur Pokémon Soleil et Lune. Il y en avait 13 en tout et nous les avons toutes explorées à travers cette série de vidéos. Si ce n'est pas encore fait, allez regarder la grosse vidéo précédente. C'était fascinant. Jetez aussi un coup d'œil au Easter Egg du jeu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Ça va leur plaire et nous faire plaisir. N'oubliez pas le petit like de l'amour. On se dit à la prochaine. Ciao ! Ciao !